On l'attendait un peu de partout, il était annoncé un peu de partout, mais je pense que ce qui a été intéressant, c'est la manière dont il est revenu. Ça veut dire que Real Madrid est en fin de cycle, il a été éliminé en huitième de finale. La semaine d'après, le président change l'entraîneur et met quelqu'un qui connaît bien la maison. C'est aussi un signal fort que le président de Real Madrid a lancé à ses supporters et à ses socios pour dire qu'on va reprendre le meilleur, même s'il est parti. On va tout refaire pour qu'il revienne et on va repartir la conquête. Il sortait quand même sur trois titres de Champions League, consécutifs, qui n'ont jamais été réalisés. Donc voilà, c'est des signes forts et je crois que Zidane aura peut-être, la grande différence qu'il aura aujourd'hui, c'est qu'il va construire une équipe aussi. Il avait récupéré une équipe qui était extraordinaire quand même, avec des très grands joueurs. Mais là, il va construire son équipe et qui partira, j'espère pour lui, sur un long cycle.